Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble sur RaceRoom Racing Experience, puisque vous le savez, depuis deux jours, il y a une grosse grosse update de 4,5Go qui est disponible sur le jeu. Alors, je voulais faire une vidéo, je vous présente le nouveau contenu. Il y en aura une qui sera dédiée à la toute nouvelle BMW M4 GT4. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, la miniature, le nom, bref, vous l'avez vu partout. On s'occupe du DLC Porsche numéro 3. Au programme aujourd'hui, trois petites courses avec trois voitures qui font leur apparition. Alors, je vais vous les montrer tout d'abord dans le menu, parce qu'il y a eu pas mal de refontes, notamment en groupe 4 où désormais la M1 n'est plus dans un championnat M1, mais bien avec la Porsche, donc peut-être d'autres voitures à venir. Il y a eu pas mal de mises à jour au niveau visuel, des dégâts au niveau de la gestion des pneumatiques, au niveau de l'IA, au niveau de pas mal de choses, une transition journalière, on va dire, entre la matinée et l'après-midi, donc c'est déjà un bon début. Alors, trois nouvelles Porsche sont venues s'ajouter à cette mise à jour de décembre. Tout d'abord, on va aller en GT4, puisqu'il s'agit de la nouvelle Cayman. Il y avait déjà la Cayman GT4 qui était disponible, la 718 vient d'arriver. Voici les décos disponibles, donc une voiture qui méritera d'être testée dans quelques secondes. On a également une nouvelle catégorie qui a été créée. Celle-ci est dédiée à la Porsche GT2 RS qui a fait ses débuts lors du week-end des 24 heures de Spa-Francorchamps cette année. Une voiture que l'on n'a pas en version Moby Dick, cette version Long Tail, très inspirée du design de la voiture des années 70. On a tout de même la GT2, ce qui est pas mal. Donc on a la version entre guillemets routière qui est ici, ainsi que pas mal de skins intéressants, qui ne sont pas des skins officielles de ce que l'on peut retrouver dans la vraie vie, hormis peut-être celle de Teamcom Iron Force. Donc voilà pour cette Porsche GT2. Et ensuite, si on va en GT3, il y a la nouvelle 911 qui est disponible. Alors on avait jusque-là celle-ci. Alors elle n'est plus disponible dans le store, mais si vous l'aviez achetée avant, vous pouvez toujours la garder. Elle n'a pas été supprimée, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc on a désormais accès à la nouvelle 911 GT3 R 2019, avec beaucoup de skins là qui sont plus connus. On va du côté de chez Mante, encore Iron Force par exemple, le custom de Timo Bernard. On a des pilotes que l'on connaît un peu mieux. Certains sont officiels et Romain Dumas qui revient également, Klaus Backler, bref, des noms qu'on connaît bien. On a la décoration du Rovet, évidemment. Évidemment, cette magnifique déco du Rovet. Et petit détail quand même, puisque certaines livrées viennent de Macao. Et ça a eu lieu il y a à peine un mois. Donc on a quand même des décos qui ont quelques jours à peine. Donc je vais opter pour cette déco. On va commencer par la GT3 R. On va commencer par le plus gros du plateau. Au niveau des IA, je vais régler tout ça. Et on se retrouve tout de suite sur la grille pour le test de cette première voiture. Nous voici sur la première grille de départ de cette vidéo de présentation avec la nouvelle 911 GT3 R édition 2019. On va tenter de prendre un bon départ. C'est parti pour trois tours d'épreuve ici à Spa-Francorchamps. Alors le but va être d'éviter les accrochages au moment de l'épingle de la source. On sait que l'IA est assez joueuse. Et on peut avoir quelques petits contacts. On a une Mercedes qui nous fait l'intérieur. Ça ressort beaucoup mieux pour l'une des Porsche sur notre gauche. La descente vers le Rédi. On est à trois de front devant. Ça risque d'être très très chaud. On va passer en cinq. Et l'IA qui à 100% passe pas trop mal ce premier Rédi. On revient de très loin au niveau de l'IA bien sûr sur Racerome. On va tenter d'attaquer l'une des AMG GT. Ça va être chaud au niveau du freinage. Alors qu'une Porsche sans skin nous double. C'est incroyable. Attention tout de même à ne pas se faire piéger. On perd pas mal de place dans la chicane des combes. On sent la limite du grip de la Porsche dans cette section. Alors une voiture qui développe 540 chevaux pour un peu plus d'une tonne 4. Un moteur 6 cylindres à plat de 4 litres. Alors qu'on a une AMG qui a failli se louper. Nous on se fait doubler par deux R8 de chez Montaplast. Alors on a évidemment une boîte très intéressante à six rapports. Le double gauche. Alors comme d'habitude je vous mettrai des vues internes et externes pour découvrir, voir et entendre cette voiture sous toutes les coutures. Et on sent qu'on est à la limite du grip évidemment. Dans les nouveautés on notera les dégâts, les blocages de roues maintenant qui ont leur influence avec des vibrations dans le FFB plus élaborées, plus précises. Bien sûr, toute nouvelle refonte de la page des setups. Allez au niveau du raccordement c'est côte à côte devant nous. On va essayer de faire respirer ce moteur. On ne pourra pas passer l'Audi du Montaplast, ça va être compliqué. Dans Blanchimont, de garder la vitesse. La Porsche arrive à être plutôt agile sur cette section. C'est un peu la folie ici. Alors parmi les nouveautés on notera l'arrivée du circuit chinois de Ningbo, également disponible avec cette mise à jour. Sachez que chaque voiture coûte 3,98€ généralement. Ici il n'y a pas que pour les trois Porsche. Vous avez trois voitures qui sont dans cette mise à jour. Il y a également l'arrivée de la BMW M4. Je ferai une vidéo de cette voiture dans très peu de temps. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi une présentation, une découverte de cette nouvelle BMW M4. Vous voyez que dans le rédillon on est à la limite du grip mais on passe quand même en cinquième assez bien. En tout cas les sensations sont très très bonnes au volant de cette Porsche. On seigne réelle amélioration au niveau du passage en courbe. Et la limite de la voiture est plus nette, mieux définie. Donc c'est, on va dire, entre guillemets, un peu plus facile. On sent l'implication aussi de l'aéro, des modèles post-2018 qui sont vraiment très impressionnants. La première fois que j'ai commis ça dans le race room c'était avec la nouvelle Audi R8. Que l'on attaque maintenant. Hop, drapeau blanc, une voiture arrêtée. Hop, ça a été au contact avec une des Bentley je crois. dans l'épingle de Bruxelles. Du coup on va passer l'Audi Fénix. Oh, c'est pas fait. On s'est fait reprendre par Lorenz Vantor. Tiens, tiens, c'est marrant. Un Vantor peut en cacher un autre. Si c'est son frère, c'est son jumeau. Allez, on repart dans le troisième partiel. Je vais vous laisser profiter de cette attaque. Dans le pif-paf pour vous laisser le son extérieur de la voiture. Que vous puissiez entendre un petit peu ce que cela donne. Parce que le son du flat 6 c'est déjà très beau. Mais c'est sublimé quand c'est dans le race room. Je sais pas, c'est doule**. C'est réussi. C'est parti. C'est parti. En tout cas, j'aime beaucoup le son de cette voiture. Vous avez vu qu'au niveau fluidité aussi, elle est très agréable. On sent vraiment un gap entre la précédente et la nouvelle. C'est très agréable. Pour comparer à l'ancienne, c'est une voiture que je n'aurais pas de mal à prendre pour attaquer la piste de Macao, par exemple. C'est très, 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 très agréable que ce soit en limite de grip, en motricité. Vraiment, beaucoup d'informations dans cette GT3 très agréable. Alors maintenant, il nous faut les autres. Race Room, la nouvelle AMG 2019. BMW qui annonce une M4 GT3 pour 2022, je crois. On devrait assister peut-être cette année à la dernière ou l'avant-dernière saison de la M6 GT3. Alors attention avec la Porsche du Fricadeli. C'est compliqué d'enblanchir. On va arriver au bout. On va faire peut-être le kamikaze au niveau du bus stop. On va essayer. Oh, la Porsche qui s'est loupée. Et on va faire peut-être ce qu'il faut. Non, et on va même se faire attaquer. Par l'une DR8. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour cette première voiture très agréable. On enchaîne avec la deuxième course qui présente cette Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. On est sur le circuit de Laguna Seca aux Etats-Unis pour de nouveau trois tours de course. C'est parti. On évite la BMW. Et on fait fonctionner la motricité. Une grille composée de quatre modèles. Du coup, la BMW, la Crossbow, la Cayman et la Lotus. Alors, une voiture qui a un peu de mal à freiner. Voyons ce qu'elle est capable de faire. Ça touche un peu, évidemment, dans la première section. C'est normal. Après tout, ici, à la Guna Seca. Je voulais tester un peu son agilité. Alors, on est sur une voiture, évidemment, avec un moteur plus petit. On est sur un 3,8 litres de toujours position et de forme flat 6, évidemment. On est chez Porsche, je vous dirais, avec une tonne 4, toujours une coque en carbone. Vous avez des informations sur la partie gauche de l'écran. Une voiture équipée d'ABS, de Traction Control, boîte 6 rapports et 425 chevaux sous le capot arrière. Alors, on va attaquer le Corse Crew. Pour l'instant, la voiture a pas mal de relances. Elle paraît beaucoup plus agile que sa grande sœur précédemment disponible. Alors, est-ce qu'on va faire un petit dive ? Ça touche, évidemment. C'est du sport de contact, le groupe 4 dans Race Room. En tout cas, le GT4, pardon. Alors, en troisième, on manque un peu de relance. C'est moi qui n'étais pas forcément très à l'aise. Donc, voiture très agile. On sent, évidemment, que c'est un moteur arrière, donc un peu de sous-virage. Hop, et on est touché. Ça va être un petit peu viril, je pense, cette course. Bon, en réaccélération, elle est plus à l'aise que ses adversaires. En tout cas, elle a l'air pas mal. Au départ, elle a réagi assez vite face, notamment, aux BMW qui ont un peu de mal à démarrer. On y reviendra au moment où on testera la BMW en vidéo. Donc, voiture qui évolue principalement dans le championnat allemand VLN. Championnat uniquement disputé sur le Nürburgring et ça à Pouple Nord. C'est un peu intéressant de tester ce genre de voitures sur des pistes comme la Guna Seca. C'est pas très commun. Même si je pense que du côté du IMSA, il y a un Challenge GT4. Il y a des Porsche, mais je pense qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec celle-ci. Alors, est-ce qu'on va y aller ? Ben oui, puisqu'on y est. Allons-y au contact. Avec d'ailleurs notre consoeur, on a la même voiture que celle qu'on est en train de doubler. Du moins, on essaye. Le petit bump pour rappeler qu'on est là. Comme tout à l'heure dans le corkscrew. Un petit peu de déstabilisation d'ultra-arrière, mais c'est normal, c'est la balance de frein qui veut ça. En voiture très agréable. Évidemment, plus limitée que la Porsche 911 GT3 qu'on vient de tester en aéro, en passage, en virage, etc. Mais elle a l'air plutôt homogène par rapport à ce qu'on avait avant dans cette catégorie qui était un petit peu légère. On a mis longtemps à voir la 4ème Crosbo qui avait été annoncée. Il y a de cela de nombreux mois, mais il y avait des problèmes de licence. Ensuite, on a eu la Lotus qui est très vieillissante, quasiment abandonnée partout dans le monde. Et on a l'arrivée de la BMW, de la Porsche, peut-être avant d'autres modèles. On sait qu'il y a des marques intéressantes, Alpine notamment, qui pourraient faire son entrée dans le jeu. Ce serait intéressant de voir la marque française se développer par le biais de RaceRoom. BMW qui va avoir droit aussi à sa nouvelle M2 compétition. Sera-t-elle dans le jeu ? On en saura plus, je pense, pour en 2020. Il y aura d'ailleurs encore une Porsche. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Une toute nouvelle Porsche qui sera ajoutée au mois de janvier, mais les trois actuels sont arrivés en même temps. Et non, c'est très très sympa. Au niveau de la relance, elle est tout à fait acceptable. Ça peut être un très beau championnat en ligne que de faire du GT4 désormais avec l'ajout de la BMW et de la Porsche. On tente l'extérieur cette fois-ci, un petit peu à l'attaque. Et la BMW qui insiste, évidemment. Dans la descente, il repasse. C'est de s'accrocher au vibreur. Non, elle accepte bien la prise de vibreur. Donc, une deuxième très belle découverte que cette Porsche. Que ce soit en vue intérieure ou en vue extérieure, d'ailleurs. Écoutez, on va en terminer ici à Laguna Seca. Plutôt satisfait de cette nouvelle Caïman. Qui peut être une arme redoutable lors de vos courses multijoueurs. Dans cette catégorie GT4. On conclura cette vidéo sur le circuit Paul Ricard avec cette GT2 Club Sport. Une voiture d'une tonne 4 qui développe 700 chevaux. Et quoi de mieux que la ligne droite du Mistral pour les laisser s'exprimer. C'est parti. On roule avec cette voiture équipée d'une boîte 7 vitesses. Alors, qu'est-ce que cela va donner ? J'ai lu et vu beaucoup de choses sur cette voiture. Alors, premier passage dans les S de la Verrie. C'est très, très joueur. Hop, et on est passé par le chat de l'aiguille. Il y a eu un gros tête-à-queue. Je pense que pour l'hier, ça ne va pas être une voiture facile à gérer. Alors, on est parti pour deux tours. On va pouvoir voir comment s'exprime la voiture dans les segments lents, sinueux, techniques et dans les grandes lignes droites. Puisque c'est l'une des plus puissantes disponibles. Alors, la petite descente. Très bien marquée dans le jeu. C'est un des rares jeux. On a cette petite marche d'ailleurs. Oh, le sous-virage qui est démentiel. Ça vibre beaucoup aussi dans le volant. Allez, l'attaque de la ligne droite du Mistral avec 700 chevaux sous le capot. On va voir ce que donne un gros freinage très attaqué avec une vitesse de pointe. On va freiner un peu tard. Les freins ne sont pas exceptionnels. En tout cas, ce n'est pas le plus impressionnant. Je pense qu'on ne passera pas la courbe de signe pied à fond. Ça, c'est certain. Et j'ai un peu peur même dans le troisième partiel avec le virage de la tour et le bosser. Ça va être compliqué d'avoir une entrée de virage qui semble légite. Ça s'ouvire beaucoup. Je rappelle qu'on est en réglage stock. On découvre les voitures telles qu'elles sont proposées dans le jeu. C'est un peu le principe de ces premiers tours de roue. Oh là là, le sous-virage, il est atroce. Et on ne sent pas trop le poids de la voiture malgré tout. Quasiment une Tom 5 avec pilote. Ça dépend toujours du pilote. C'est sûr que vous mettez Albonne ou Tony Stewart dans la voiture. Vous n'avez pas la même BOP. C'est sûr que là, le côté un peu glissant et rebondissant de l'arrière de la suspension et de la voiture donne un côté très fin des années 70. On sent qu'on tartine beaucoup de l'arrière. C'est très agréable comme sensation. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude dans les rooms. En tout cas, cette Porsche donne vraiment un éventail de comportements dans cette troisième phase de DLC. C'est très très bien fait ce choix. Que ce soit la Cayman GT4, la GT3 ou celle-ci. On a vraiment une hiérarchisation des performances et de la physique. Et c'est très convaincant. J'aime beaucoup. Les trois matures sont tout à fait valables. Elles se valent pour ce qu'elles sont elles-mêmes, pas pour le pack. Elles évoluent bien dans leur hiérarchie. Alors celle-ci, évidemment, ça reste du GT2. On avait du GT2 dans RaceRoom, qui n'est pas tout à fait du GT2 officiel. Mais cette catégorie existait. Et existe d'ailleurs toujours dans le jeu. Sauf que les voitures ont 10 ans. Et ça devient compliqué de faire une BOP avec ça. Mais imaginez si Audi, qui d'ailleurs roule depuis également, je crois qu'au Nürburgring, on avait une course qui avait été remportée par Audi d'ailleurs, roule elle aussi avec Porsche. On pourrait avoir du GT2 qui a, comme on dit, de la gueule dans les mois et les années à venir. On surveillera ça en 2020 avec Stéphane Rattel, qui a déjà prévu un beau futur pour cette catégorie qui ne décomposait que de quelques Porsche. Et Audi pour l'instant, je crois qu'une Porsche, il y en a une cinquantaine d'exemplaires disponibles sur le marché. Donc ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, je vais commencer à conclure cette vidéo. J'espère que le format vous plaît. J'aime bien désormais m'impliquer un petit peu plus puisque j'en ai les moyens techniques. Donc je suis désolé également pour la pédale d'accélérateur qui doit faire un petit bruit d'oiseau derrière. J'essaie de graisser la pédale. Je dois aller chercher de la graisse. J'ai toujours pas été. Et c'est quand je tourne que je m'en rends compte. En tout cas, merci d'avoir suivi cette découverte de ce troisième DLC sur Estroom. Évidemment, comme quand d'habitude, je parle, je fais des bêtises. Et je vais lâcher ma septième place. Vous avez dans la description le lien vers le store qui vous permet d'aller acheter ces voitures. Je n'y gagne rien. C'est juste que voilà, si vous voulez tenter l'expérience, ça vaut le coup. On tente le chausse-pied dans le dernier droit. Est-ce que ça va passer ? Oui, on va rester devant. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles découvertes, notamment la BMW M4 qui arrive d'ici très peu de temps. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501